Le sport, le rugby français à le sourire, après un tournoi des 6 nations plutôt réussis, ce sont les clubs qui brillent en Coupe d'Europe. Pas moins de 5 clubs français en quart de finale ce week-end, c'est du jamais vu, Axel May. Seule l'Angleterre avait réussi cette performance, placé 5 clubs en quart de finale. Ce week-end, 2 matchs seront franco-français avec d'abord Bordeaux-Bègle, novice à ce niveau de la compétition, qui va recevoir le Racine 92. Christophe Furios, le manager général de l'UBB, en vient presque à regretter cette confrontation. C'est vrai que le fait de jouer un quart de finale de Coupe d'Europe contre une équipe française, ça lève un peu le parfum de la Coupe d'Europe, pour moi. Mais bon, on a un arbitre anglais, donc ça va. Mais là, aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est pas d'écrire l'histoire du club, ce qui m'anime, c'est de battre le Racine. L'autre quart de finale franco-français opposera clairement à l'ogre toulousain, deux équipes habituées aux Joutes Européennes, Franck Azema, l'entraîneur au Bernier. On a aussi un vécu de phase finale, qui te met un peu dans l'excitation depuis le début de la semaine, qui te met un peu du peps, des étincelles dans les yeux. Une certitude, avec ces deux quarts de finale fratricide, il y aura à minima deux clubs français en demi, et peut-être trois, si la Rochelle a la bonne idée de battre les Anglais de Sahel. Le rugby tricolore se rapprocherait alors un peu plus de son objectif, ramener la Coupe d'Europe à la maison, ce qu'il n'a plus réussi depuis que Toulon a lâché sa triple couronne il y a cinq ans.